Montagne et l'entraîneur renne et puis toujours en football, c'est aujourd'hui le tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France, c'est à midi et ce 7ème tour, Cédric Guillou, c'est une étape importante. Oui et c'est le premier tirage national avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 comme le stade brestois, Brest qui rejoint les 14 autres équipes bretonnes toujours dans la course, parmi lesquelles le petit poussé breton, l'US Liffré, club de division régionale d'honneur, 9ème division française, qualifiée pour la première fois de son histoire pour un 7ème tour en Coupe de France. Christian Minguenet, le président liffréen. On s'avoue, on profite de ces moments intenses, tout le monde se mobilise et dimanche dernier nous étions plus de 600 au stade, on a une capacité de 3000 personnes, donc on se met à rêver d'avoir 2000-2500 personnes au stade de Nesson Payou de Liffré. Évidemment, vu qu'à priori on pourra recevoir un club de Ligue 2 à Liffré, écoutez, évidemment une Ligue 2 à Liffré, ce serait super. J'ai quelques impotences avec le stade brestois, je connais très bien Yvon Carmarais, le président du stade brestois, et on sait d'ailleurs, on a conversé l'année, et effectivement ce serait très chouette de pouvoir rencontrer et d'accueillir le stade brestois à Liffré. Les matchs du 7ème tour de la Coupe de France se dérouleront le week-end du 14 et 15 novembre.